Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de calendrier de l'avant. Celui-ci n'était pas prévu au programme, je faisais un petit tour sur Boosyshop et là d'un coup je vois un calendrier moins cher que le Makeup Révolution qui est du Makeup Révolution et là je me dis mais peut-être que ça va nous intéresser parce que franchement le premier je l'ai trouvé super sympa. Alors aujourd'hui c'est ce calendrier-ci, je vous le fais voir. Donc il s'appelle Révolution Makeup Révolution London et j'ai vérifié en fait c'est une branche de Makeup Révolution parce que vous savez que moi cette marque je ne l'ai jamais testé je l'ai vraiment découvert à travers le calendrier de l'avant et donc moins cher. Il était du coup à 35 euros et quelques. Il comporte également si je ne vous dis pas de bêtises 25 cases donc je suis curieuse de savoir ce qu'il donne sachant que pour le moment franchement les calendriers que j'ai ouvert finalement à petit prix on va dire, le Catrice je pense également à celui d'Essence. Je les ai adoré donc je me suis dit il faut tester, il faut voir ce que donne ce calendrier. Je vais vous faire voir comment est l'intérieur, c'est pas comme l'autre en fait. On ouvre et il se présente, je vous fais voir comme ceci en fait. Voilà et on a, je vous ai dit, je crois qu'il était noté 25 cases. Effectivement j'en vois 25, voilà donc je trouve ça bien sympa et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Je vais le poser comme d'habitude. Comme d'habitude du coup une petite explication de ce que je fais cette année. Du coup j'ai ouvert plusieurs calendriers de l'avant. Là ce sera mon avant dernier, après vous allez voir le mien que j'ai reçu hier. Donc j'ai hâte de vous faire voir ça également. Et du coup voilà, avec les surprises j'ai concocté du coup 24 lots pour le mois de décembre. Celui-ci je sais pas, peut-être que du coup je vous piquerai quelques produits pour tester la marque et voir la différence du coup entre la gamme Makeup Revolution et puis d'autres gammes de chez eux. On verra. Allez c'est parti, on unbox. Case numéro 1, donc ce sont des petites cases comme ça. Je trouve ça super pratique parce qu'encore une fois du coup on peut après les réutiliser pour autre chose. Je le trouve super coloré, super fun et tout, ça fait du bien. Alors pas forcément du coup dans l'esprit de Noël. Attendez, je parle, je parle et il ne veut pas s'ouvrir. Tu vas t'ouvrir, hop. Ah non, ils ont scotché ! Alors case numéro 1, c'est le Baby Lipstick. Je vous fais voir la couleur, c'est celle-ci. Donc de toute manière je ne veux pas vous l'ouvrir et j'aurais bien regardé le packaging. Et il s'appelle Archive. Voilà et je vous le fais voir du coup sur le côté. Écoutez, il a l'air bien sympa. Moi, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup et encore plus particulièrement pour l'automne et l'hiver. Et je lis, c'est un rouge à lèvres demi-matte avec une longue tenue. Voilà, je le mets sur le côté. Ensuite, case numéro 2, hop. Case numéro 2, toujours pareil, juste à côté. Il va être galère à ouvrir. Case numéro 2. Hop là, alors, un Baby Gloss. Eh bien, écoutez, c'est un gloss transparent. Est-ce qu'il est repulpant ? Je n'ai pas l'impression. C'est un petit gloss transparent. Écoutez, le genre de petit produit, toujours les bienvenus. Ensuite, le numéro 3, je fais mes rangements au fur et à mesure. Numéro 3, hop, toujours comme ça, petite case blanche toute simple. Mais ma foi, je trouve ça sympa parce que pour le coup, alors, on pourrait nous reprocher de ne pas faire trop Noël, mais on pourra l'utiliser du coup à n'importe quel moment si on veut refaire un calendrier, un cadeau pour quelqu'un. Donc, je trouve ça plutôt cool. Numéro 3, c'est un petit peu la galère, leur boîte, tu ne peux pas les voler. Hop là, numéro 3. Alors, eh bien, c'est de nouveau un baby gloss. Il est super joli. Et attendez, est-ce qu'on a une petite couleur ? La couleur babe. Il est beau, il est super beau, j'adore. Ensuite, case numéro 4, on alterne entre le vert fluo et le rose fluo. Ça met de bonne humeur, ceci dit. Elles sont solides, mais elles ne sont pas super pratiques à ouvrir. Case numéro 4. Ah, c'est de nouveau un baby gloss. Et cette fois-ci, c'est la teinte glam. C'est très joli. Il faut qu'ils arrêtent avec les gloss. On ne veut pas 10 000 gloss, les mecs. Mais il est très, très joli. J'aime bien pour le moment. Ensuite, case numéro 5. Case numéro 5, c'est une case tout en long. Case numéro 5. J'avais peur qu'il ait scotché parce que je n'ai rien emmené. Hop là, ça a l'air d'être un crayon à lèvres. Super fill lip liner et en teinte babe. Oh, quelle intelligence incroyable. La même couleur que le gloss de tout à l'heure. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une super idée. Pour le moment, ça me plaît bien. Case numéro 6. C'est une grande boîte. Je vous fais voir ça. Attendez, j'essaie de l'attraper. Oh, elle est lourde. Case numéro 6. Hop, hop, hop. Je regarde après avec vous. Non, mais il a l'air génial ce calendrier. H2O Hydrate Primer. Mais ça a l'air d'être un sacré format. Attendez, je ne vois rien. Je ne vois pas la contenance. 12 ml. Je trouve que c'est une super idée parce que du coup, c'est une base. hydratante, c'est adapté à tous les types de peau. On a tous besoin d'hydratation. Écoutez franchement super bien. Vous me direz si vous connaissez cette gamme de Makeup Révolution. Est-ce que vous en pensez ? Et j'espère que je ne me trompe pas. Si je ne me trompe, vous avez le droit de me lancer des tomates virtuelles. Numéro 7. Numéro 7. Ah là là. Les boîtes, elles sont fermées, mais à fond. Numéro 7. Hop. Ah, de nouveau, un Baby Lipstick. Donc, comme tout à l'heure. Donc, le même que tout à l'heure. Un demi-mat. Des super pigments. Une longue tenue. Attendez, je cherche la teinte. Et la teinte, c'est Believe. Hop, je vous fais voir là. Attendez. Et de ce côté-ci. Mais écoutez, j'aime bien. Ça fait comme un petit marronné rosé. C'est super joli. J'aime beaucoup. Pour l'instant, on a de quoi faire les lèvres. On aimerait peut-être faire autre chose. Une grande boîte. Attendez, que j'attrape. Toute légère par contre. La case numéro 8. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans cette case numéro 8 ? Alors, un Roll Baby. 5 ml. Attendez, je vais regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Une huile à lèvres. Bon, écoutez. Ça, c'est plutôt pas mal également. On a beaucoup de produits pour les lèvres. Numéro 8. Numéro 9. On aimerait changer, s'il vous plaît. Un tout petit peu. Numéro 9. Ah ! Allez ! Une petite poudre, un petit blush, un petit bronzer, s'il vous plaît. Mais en plus, c'est un full size. Alors, ouh ! Un super à light gold. Vous avez vu la couleur avant moi. Waouh ! Waouh ! Ah, j'adore le... J'aime trop, trop... Ah, si, vous allez voir. Je ne veux pas l'ouvrir toujours pareil parce que, voilà, la grande majorité des produits vont aller pour vous. Jean-Kim, après, peut-être quelques-uns pour tester, mais, ouh, super joli. Et puis, ben, c'est un full size. Ah, je viens de découvrir un produit en dessous. Il y a le numéro 14 en dessous, donc je ne le remets pas tout de suite. Ouh, trop, trop bien. Euh, numéro 10. Hop, numéro 10. Hop là. Waouh ! Ah non, mais je suis bluffée ! Alors, je ne sais pas ce que vaut ce make-up, d'où le fait que, voilà, j'aimerais bien, du coup, prendre quelques produits pour tester avec vous. Parce que je vous dis que c'est bien d'unboxer des calendriers, mais ça, je n'y avais pas pensé. Mais à chaque fois, garder quelques produits pour moi, ce sera pour l'année prochaine, et les tester avec vous. Je pense que ça apporterait une dimension supplémentaire, parce que ça me permettrait de vous donner un retour sur la qualité des produits. Et je pense que c'est hyper important. Bref, longue, lâche, mascara. Le packaging est très, très sympa. Donc, c'est un mascara. Pour l'instant, je suis bluffée du contenu de ce calendrier. J'avais déjà été bluffée par le Make-up Révolution classique, là, qui coûte 50 euros. J'avais vraiment hâte de voir à ce que ça donnait à 35 euros. Numéro 11. Mais pour le moment, je suis super contente. Si la qualité est au rendez-vous, c'est juste waouh. Numéro 11. Ouh ! Numéro 11, c'est un eyeliner, un deep eyeliner. Et la couleur, la couleur, la couleur, la couleur, c'est marqué white. Ah ! Vous croyez que c'est un eyeliner blanc ? On aurait peut-être préféré un eyeliner classique. Mais bon, ceci dit, petit clin d'œil, ma foi, à Noël. Pourquoi pas ? Ensuite, numéro 12. Numéro 12, numéro 12, numéro 12. Hop ! Qu'est-ce qu'on va trouver dans le numéro 12 ? Numéro 12. Oh ! Un baby gloss. Numéro 12. Donc, c'est un baby gloss. C'est de nouveau un gloss. Et puis, je cherche la teinte. C'est la teinte cream. Un petit, comme ça, champagne marronné. Très, très, très jolie couleur, ma foi. Numéro 13. Hop ! Numéro 13. Par contre, la qualité, vous savez, du carton et des boîtes est bien meilleure que celui que j'ai unboxé à 50 euros. Donc, je trouve que pour refaire un cadeau après, ça, c'est appréciable. C'est plus basique, mais c'est une meilleure qualité. Numéro 13. Je me bataille, d'ailleurs. Mais ça fait des boîtes qui sont solides et qui ne s'abîment pas, même quand on tire un petit peu dessus. Ah ! Ça, ça a l'air d'être un produit pour les sourcils. Alors, un glossifix. Et par contre, pourquoi j'ai deux ? J'ai l'impression d'avoir... Attendez. Est-ce que ça ferait pour les cils et les sourcils en même temps ? Ça va être tellement petit que je ne vois pas, mais j'ai l'impression... Attendez, je vous fais voir. Voilà. Voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, c'est une toute petite brosse qui fait environ 1 cm. Et de l'autre côté, elle est beaucoup plus grande. Donc, je ne comprends pas très très bien. Est-ce que ça serait, par exemple, pour fixer les sourcils et venir, pareil, vous savez, un peu fixer les cils pour que ce soit waterproof ? Je ne sais pas. Bon, je vous le dirai quand j'en serai plus sur ce produit. Là, je ne peux point vous éclairer plus que ça. Le numéro 14. Attendez. Attendez. Il est au fin fond de mon calendrier numéro... Ah, mais il y a même le numéro 23 dessous. Incroyable. Et ça, c'est chouette parce que ça, c'est du full size, les amis. Numéro 14. Hop, hop, hop. Allez, un blush, un petit bronzer. Je vous l'ouvre à l'envers. C'est moi qui ai découvert en premier. C'est un bronzer, le super bronzer en teinte oasis. Il est foncé quand même. On va voir. Mais il est foncé. Ceci dit, pour une fois que dans un calendrier de l'avant, on pense aux peaux plus foncées, j'ai envie de te dire, bravo les gars. Et bien, écoutez, c'est une poudre bronzante au fini mat. Voilà. Hop. A voir ce qu'elle donne. Ensuite, on en est au numéro 15. Le numéro 15. Le numéro 15. Je ne vois pas le numéro 15. Si, je vois le numéro 15. Oh, il est lourd. Une palette. Je veux que ce soit une palette. Attendez. Il est lourd et en plus, je ne sais jamais réussir à l'ouvrir vu comme les boissons. J'aurais dit, on ait de quoi m'aider. Allez, numéro 15. C'est une palette de quoi ? Je ne sais pas. Vous allez découvrir en même temps que moi. Elle s'appelle Archive. Comme un rouge à lèvres qu'on a eu. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Ouh. Mais c'est plutôt pas mal. Une petite palette. Hop. De nude. Attendez. Je vous recule. Voilà. De nude plutôt dans les tons froids. Et bien, écoutez. Ça me plaît bien. Ça me plaît drôlement bien. Ensuite, numéro 16. C'est une grande boîte. Numéro 16. Hop là. C'est encore un mascara. Volume Blue Mascara. Ah. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un mascara bleu. Mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Parce que pour le coup, on est dans quelque chose de festif qui peut changer de l'ordinaire. Et ça, sur une peau du coup bronzée, foncée. C'est tellement canon. Waouh. 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 J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Numéro 17. Il est tout léger celui-ci. Il est tout léger. Ah. Ça a l'air d'être un crayon. Est-ce que ce serait un crayon pour les lèvres ? Superfip. Prenons ça n'importe comment. Superfil. Lip liner. Lip liner. Ça sera peut-être mieux. Et c'est la teinte cream que nous avons eue, que nous avons eue, que nous avons eue. Où est la teinte cream, mes amis ? C'est celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci ? Oui. Voilà. Superbien. Un petit duo supplémentaire. Ensuite, numéro 18. Numéro 18. Il est tout léger également. Hop là. Et on a de nouveau un superfil lip liner. Et je sens que c'est l'autre petit gloss. Attendez. Ah ben non. Le dream. Du tout, du tout. Tu t'appelais comment toi ? Tu t'appelais le glam. Ah ben non. Bah pour l'instant, c'est un petit crayon seul. Voilà. Peut-être va-t-il être accompagné dans quelques temps. Le numéro 19. Numéro 19. Ah. C'est de nouveau un crayon. La même gamme. Super. File. Lip liner. Et cette fois-ci. Et cette fois-ci. Je suis pas moitié aveugle. C'est la teinte glam. Mais oui. Hop. Et de nouveau un petit duo. Mais j'adore, 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 j'adore. Numéro 20. Où est le numéro 20 ? Le numéro 20. Hop. Ici. Oh. Ça sent la palette. Ça sent la palette. Attendez. Ça sent la palette qui est bien trompe. Et qui veut pas que tu l'ouvres. Hop là. Ouh. Numéro 20. C'est la palette. Elle s'appelle Cherish. Donc, la teinte, c'est Cherish. Et puis, pour le coup, elle, elle est plutôt dans les nudes, mais chaux, en fait. Hop. Je vous la mets comme ceci. Elle est vraiment super jolie. Hop. Non. Faut pas que je la range. Je fais n'importe quoi. Ça, c'était le numéro 20. Ensuite, le numéro 21. Numéro 21. Il a l'air tout léger. Qu'est-ce qu'on a dans ce numéro 21. Numéro 20. Oh. Un liner noir. C'est sympa d'en avoir mis deux. Et celui-ci, c'est comme je vous disais. Un eyeliner noir. Classique. J'aime bien. Et en plus, pour les personnes douées en eyeliner, vous pourrez faire des doubles liner. Et ce sera vraiment trop trop beau. Moi, pour l'instant, je n'en suis pas là. Le numéro 22. Hop là. C'est un crayon à lèvres, je suppose. Oui. De nouveau, un superfile lap liner. Je prononce mon anglais de pire en pire. Et c'est la teinte super. Alors, pour l'instant, celle-ci, on ne l'a pas encore eue. C'est un joli comme Bordeaux. Il est très, très joli. On en était au combien ? Au numéro 22. Numéro 23. C'est ma boîte. Hop. Au fond. Allez, c'est un blush. On sent que c'est un blush. Numéro 23. Hop là. Ah, c'est encore un highlighter. Mais non. Vous avez triché. On avait dit qu'on voulait un blush. Un highlighter. Il est un petit peu plus clair que l'autre. Attendez, je vous refais voir l'autre. Ah oui, il y en a un qui est plus bronze. Et l'autre, un petit peu plus doré. C'est pas mal, ceci dit, d'en avoir mis deux. Et celui-ci, c'est la teinte champagne. Mais non, on aurait quand même voulu un blush. Mais il est très beau. Sinon, il est très, très beau. Ensuite, le numéro 24. Oui, le numéro 24. Numéro 24. Il est tout léger. Numéro 24. Oups là. Numéro 24. Un glam baume. Ah, la noix de coco. Ça sent, ah si on veut. Ça sent trop bon. Euh, voilà. Eh bien, c'est un baume. C'est un baume. On a une huile et un baume pour être doublement nourri tes lèvres. Et on arrive au numéro 25. J'ai pas eu de blush. C'est de l'arnaque. Le numéro 25. Qui est manifestement de nouveau une palette. En tout cas, j'ai l'impression. Et qui va de nouveau s'ouvrir avec la... Ah non, ah non. J'allais dire la galère, mais non. Et oh, tu vas sortir. Tu vas sortir. Elle est trop belle. Et cette fois-ci, c'est la Believe. Wouah. J'adore. Je crois que c'est ma préférée. Quoique c'est une palette. J'aime toutes les palettes. Wouah, wouah. Elle est trop belle. Attendez. Voilà. Elle est belle. J'aime bien. Je crois que ce sont vraiment des tons de l'automne et de l'hiver. Elle est trop, trop, trop jolie. Et bien voilà. On a fait le tour. Je vais faire comme d'habitude. Je l'ai réunie. Et puis du coup, on se fait un petit bilan. Allez, petit bilan de ce calendrier. Donc un calendrier 25 cases. Et puis du coup, à 35 euros. Déjà, je trouve que ça part drôlement bien. Au niveau du packaging. Écoutez, le packaging me plaît bien parce que c'est un packaging qui est coloré, qui est fun. Au niveau de la qualité des cases au top, donc vous allez pouvoir le réutiliser pour faire soit un autre calendrier de l'avant une autre année, soit tout simplement un cadeau. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est mieux pour le coup que leur calendrier à 50 euros qui n'était pas très solide. Donc je trouve que tu peux l'ouvrir une fois. Après, tu ne peux pas en faire grand chose d'autre. Ensuite, au niveau des produits. On va commencer par le teint. Au niveau du teint, du coup, on trouve un primer. Ça, je trouve ça super bien. C'est un primer hydratant. Ça s'adresse à tous les types de peau. C'est parfait. On nous trouve ensuite deux highlighters. Un highlighter champagne et un highlighter plutôt gold bronze. J'aime bien l'idée des deux couleurs qui vont pouvoir s'adapter à différentes carnations. Donc je trouve ça chouette. Et on va y trouver également un bronzer en teinte cassis qui, lui, pour le coup, est foncé. Donc il n'ira peut-être pas à toutes les carnations. À voir peut-être, si en en prélevant un tout petit peu, ça peut convenir aux teints les plus clairs. Mais j'ai envie de vous dire que pour une fois qu'on pense en priorité pour aller à un produit au teint médium à foncé, j'ai envie de dire qu'on ne va pas se plaindre. Et bravo, enfin, j'ai envie de vous dire. Parce que pour le moment, dans les caloriers que j'ai ouverts, on a plus tendance au niveau du teint, quand on en trouve, à trouver des couleurs plutôt claires que plutôt foncées. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà au niveau du teint. Au niveau du teint, ce qui me manque, j'avoue, c'est un blush. J'aurais bien aimé un blush. Mais pareil, au niveau du blush, on aurait cette même problématique. Avoir un blush qui convienne à toutes les carnations, c'est compliqué. Donc on ne va pas leur en vouloir. Ensuite, au niveau des yeux, je trouve déjà trois palettes. J'adore l'idée. Ce sont des petites palettes parce qu'elles contiennent Sifar. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que franchement, c'est pas mal. En fait, on a quand même de quoi faire avec Sifar. Donc celle-ci qui va être dans les tons nude mais froid. Donc je trouve ça très très bien. Ensuite, une autre qui va être dans les tons pareils nude mais plutôt chaud. Et une autre, cette fois-ci, dans ces tons burgundy qui font très automne-hiver. Donc j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que la sélection des trois palettes est bien faite parce qu'on est dans du nude un petit peu froid. On est dans du nude un petit peu chaud. Et on a une palette un petit peu plus colorée. Je trouve que c'est juste parfait. Ensuite, on retrouve ce produit. Je ne sais pas exactement toujours ce que c'est. Ah si, c'est marqué Glossy Fix Bro. Donc je pense que c'est un gel fixant pour les sourcils uniquement. Mais je ne comprends pas spécialement pourquoi il y a deux ans. Enfin bon bref, ce n'est pas bien grave. Je trouve que c'est pareil, c'est top. C'est un produit qui est universel. On y retrouve du coup deux eyeliners. Un noir classique, un blanc. C'est pareil, je trouve ça très très bien. Quelque chose de classique, quelque chose qui change. Donc je trouve ça cool. Et au niveau des mascaras, c'est pareil, j'en retrouve deux. Je trouve ça super sympa. Donc un classique qui va être noir, qui va apporter de la longueur. Si je ne dis pas de bêtises a priori. Et celui-ci en fait bleu qui va apporter du volume. Donc c'est pareil, j'aime bien l'idée. Quelque chose de classique qui devrait convenir à tout le monde. Et quelque chose qui change un petit peu, qui apporte cette touche en fait de volume, de fun en fait pour les fêtes. Donc j'aime vraiment bien. Ensuite, on passe au niveau des lèvres. Donc on y retrouve déjà du coup une huile pour les lèvres. Et on y retrouve également un baume pour les lèvres. Je trouve ça bien. Après, je ne comprends pas forcément pourquoi ils nous ont mis un baume et une huile. Sachant que ça va faire à peu près la même chose sur les lèvres. Alors bon, je ne sais pas. Dites-moi vous si vous êtes plutôt huile pour les lèvres, si vous êtes plutôt baume pour les lèvres. Si vous vous trouvez cohérent, qu'il y ait deux produits de ce style-là. Mais bon, après, on arrive du coup en hiver, bientôt. C'est des produits qui nous serviront quand il fait froid. Donc ce n'est pas, voilà. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, au niveau des lèvres, on a été gâtés. Et j'aime bien parce qu'ils ont pensé à faire des duos. Donc le premier duo qu'on a, c'est ce gloss-là et puis le crayon à lèvres. Donc c'était la teinte Babe. Donc on retrouve comme un espèce de rouge orangé. Donc j'aime bien. On y retrouve ensuite deux teintes nude. Donc c'est pareil, je trouve ça vachement bien. Du coup, un gloss et un crayon à lèvres dans la teinte Glam qui va être nude et rosé. Et on retrouve exactement la même chose, en fait, du côté nude. Mais cette fois-ci, plus marronné, en fait. Cette fois-ci, dans la teinte Cream. Donc franchement, je trouve que c'est bien. On a du coup un nude plutôt marronné, un nude plutôt rosé. Et puis, voilà, un rouge orangé. Je trouve ça parfait. Ensuite, on y retrouve là pour le coup des produits qui vont être un petit peu plus isolés. Donc deux rouges à lèvres. Donc celui-ci dans... Oh, j'arrête pas de me tromper dans cette teinte-là. Et puis un autre, pareil, je vous l'ai fait voir à côté. Donc il y en a un petit peu plus rouge et un un petit peu plus, on va dire, marronné, orangé, corail. C'est pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du choix. On va y retrouver deux crayons, en fait. Un crayon, pareil, plutôt nude et un plutôt bordeaux. Oui, c'est un petit bordeaux. Alors, j'aime bien l'idée, mais par contre, je comprends pas, vu qu'ils étaient partis avec des duos, pourquoi ils nous ont pas mis, en fait, ces deux couleurs-là. Alors peut-être que malgré tout, ils peuvent se marier, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas mis directement, en fait, les lip liners qui allaient directement avec les rouges à lèvres. Personnellement, j'aurais préféré. Et on termine, du coup, par un petit gloss transparent, qui pourra aller, du coup, avec les crayons à lèvres qu'on a eus, qui sont isolés. Et puis, je trouve que c'est pareil, c'est un produit que tu peux utiliser n'importe quand, soit tout seul pour donner un petit peu de brillance à tes lèvres, soit avec, du coup, un crayon à lèvres par-dessous. Donc je trouve ça vraiment bien. Écoutez, franchement, je le trouve juste génial, ce calendrier. Et voilà, on va dire que peut-être juste, ils moqueraient un petit blush. J'aurais bien aimé un petit blush. Mais je trouve que le choix n'est pas, voilà, n'est pas idiot. Je comprends, en fait, l'idée de convenir à toutes les carnations. Et puis, voilà, les deux crayons, en fait, qui nous restent. Et j'aurais préféré, en fait, que ce soit les crayons qui aillent avec les rouges à lèvres. Mais autrement, franchement, je suis super contente. Et franchement, j'aurais pas du tout pensé, en fait, finir là-dessus. Mais j'ai ouvert, du coup, là, c'est mon onzième. Il y aura, du coup, le douzième, ça sera le calendrier que je me suis pris pour moi. Mais pour le coup, en rapport qualité-prix, il est plus cher. C'était vraiment pour me faire plaisir. C'est un cadeau de ma maman. Mais, eh bien, je pensais pas, finalement, autant aimer les calendriers, finalement, plus abordables. Et j'ai envie de dire que parmi tous les calendriers que j'ai ouverts, c'est vraiment, finalement, les calendriers le plus abordables, en fait, qui m'ont, ouais, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait quelque chose. Je trouve qu'ils sont vraiment super bien faits. Et en même temps, t'as pas dépensé des mille et des cents. Donc, je trouve que la sensation est, voilà, est encore plus positive, en fait, qu'avec un calendrier qui est cher. Vous me direz, vous, le ressenti que vous avez eu, ou si par rapport au calendrier, en fait, que vous vous offrez, c'est aussi ce que vous ressentez. Mais bon, voilà. Après, excusez-moi, avoir encore une fois la qualité du... la qualité des produits. Voilà. Eh bien, je vais m'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un calendrier peut-être que vous ne connaissiez pas. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc, je suis contente de l'avoir découvert et de l'avoir unboxé avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne encore une fois. Et tout simplement, ça vous permettra également de participer au concours de décembre si vous en avez envie. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao ! Ciao !